Bonjour, bonne matinée, compatriote Moubenga. Je m'excuse si je ne prononce pas très bien ton nom avec l'accent Louba. Je me nomme Jomadar Vibikil Kilele. Il y a cela deux ans, ou presque trois ans, tu m'avais téléphoné de Californie, où tu restes, où tu habites, quand tu faisais un tour d'électorat pour élire un président de la diaspora congolaise. Et d'après les résultats, je ne sais pas comment tu avais fait ça, j'étais sorti deuxième vice-président de la diaspora congolaise après la sœur Joséphine Kassavobou qui se trouve en Belgique. Cela n'est pas mon sujet de ce matin. Je voudrais juste réagir et donner un petit conseil après que j'ai visionné ta vidéo ce matin, dans lequel tu t'en prends à la compatriote et à notre sœur Paulette Kimontou. Personnellement, je ne l'ai jamais rencontrée, mais il arrive des fois que je la suive par chance sur YouTube, comme je le fais parfois quand je te suis ou quand je suis d'autres blogueurs, d'autres internautes et d'autres journalistes ou pseudo-journalistes qui ont ouvert des sites dans les médias sociaux. Eh bien, Moubenga, toi tu n'as pas été content des propos de la sœur Paulette Kimontou. De ma part, je ne suis pas content de ta réaction et je pense que nombreux Congolais ne les laisseront pas. Tout simplement parce que tu accuses les gens d'être aînés, d'être tribalistes, donc être contre le balouba, de chercher à rater la chance que Dieu leur offre, etc. Mais on les calomnière de cette façon. Nous calomnières, nous tes compatriotes. C'est ce que tu fais toi-même. Tu qualifies nombreux journalistes, ou soit-il des journalistes, d'avoir été corrompus par Nassim Soriano Dagnano, alias Moïse Katoumbi. Ils ont été débauchés par celui-là, surtout ce journaliste d'état trubi, qui ont perçu l'argent et qui se sont mis à travailler à sa solde pour faire ombrage à ton frère, président Félix Chilombo. Mais à suivre tes propos au quotidien, l'image que tu donnes à tous téléspectateurs, c'est celle d'un corrompu. Parce que tu ne présentes aucune vidéo sans parler de Félix Chizekedi, sans le défendre. Donc, tu es un porte-étendard de tous ces méfaits, et de tous ces méfaits que toi, tu qualifies de bienfaits. Les gens te voient, ils te suivent, ils t'analysent. Il y a ceux-là qui te soutiennent dans ce que tu fais, et d'autres ne te soutiennent pas. Pour revenir à la sœur Apolette Chimonto, mais elle est libre de dire ce qu'elle veut. C'est comme toi aussi, tu es libre de chercher à la salir comme tu le fais maintenant dans tes vidéos. Je pense que tu suis les médias internationaux, entre autres, les médias français. Tu vois et tu entends comment est-ce qu'on s'en prend au président précédent, messier Nicolas Sarkozy, et surtout à ce petit Macron. Ce sont des injures, ce sont des menaces conformés à leur endroit par des Français. Ce pays qui s'appelle le pays des lumières, le pays de la libre expression et des droits de l'homme. Les gens parlent. Et toi, tu voudrais que les gens se taisent parce qu'il s'agit de Félix, ton frère, ton président, et tu dis qu'on ne peut pas proférer des menaces à un président de la République. Qui est ce président de la République ? N'est-il pas un être humain à la même valeur que tout le monde ? Petit, riche, pauvre, court, grand détail, gros, mince soit-il, cet individu-là ? Mais Kimuntu a raison de réagir en tant que compatriote. Tu viens mobiliser les gens en disant que Kimuntu n'aime pas le président de la République. Heureusement, tu reconnais dans tes propos que les gens ne sont pas obligés d'aimer ton président. Mais on n'espère pas l'amour de tout le monde dans ce que nous faisons. Ça, c'est être un peu narcissique, monsieur Moubenga. Tu penses seulement les seuls propos de notre sœur constituerait un missile pour aller massacrer ton président ? Tu as peur de ses propos ? C'est tellement lancinant pour toi. Tu ignores ou tu fais semblant d'ignorer que l'incompétence d'un président, d'un dirigeant, d'un gérard d'une certaine entité, mais surtout d'un président, met en danger la vie du pluriel, je veux dire, de la majorité de tout un pays. Tu ignores ça et tu voudrais que les Congolais continuent à l'amadouer dans l'incompétence parce qu'il est président. C'est ça, ta logique, monsieur. Parce qu'il est ton président, parce qu'il est ton frère, tu veux que les gens prient pour lui. Tu nous demandes même chaque matin d'élaborer dans nos chambres, dans nos maisons, un rituel où nous devons parler à Dieu pour qu'il puisse protéger monsieur Félix Tusekedi. Il faut un peu avoir du retenu dans les propres messieurs. Quand la majorité meurt dans l'est du Congo, partant du Sud-Soudan et jusqu'au niveau du Katanga, celui qui a la décision et qui a la destinée de tout le monde à même, c'est le président de la République. Et toi, tu l'appelles président de la République. Et s'il ne fait pas sa tâche comme il faut, tu voudrais que les Congolais se mettent à lui applaudir, à l'amadouer, à le caresser même dans l'essence du poil. Tu voudrais ça. Tu voudrais nous ramener à l'époque de Mobutu où les Congolais passaient leur temps à danser pour lui, pendant qu'il mourait de faim, il n'y avait pas de logement, il n'y avait pas de l'eau potable, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'urbanisation, il n'y avait pas de boulot de sang, il n'y avait pas le respect des droits de l'homme. Je pense que quand on prend le pouvoir ou quand on fait ascension à un poste, soit-il dans une entreprise, le rôle de tout nouveau ou nouvel arrivant c'est de rectifier les fautes de la gestion précédente. Il faut marquer son passage sur ce poste avec de l'encre indélébile qu'on dise que quelqu'un est passé ici. les lingualophones ont l'habitude vaguement de dire que ce soit que ce soit que ce soit il y a un individu un gestionnaire ingérent qui a accompli sa mission. Il n'y a que toi et une frange de Fosene Balouba qui soutiennent les actes et les actions de Félix à 100%. Il n'y a que toi et c'est parce que tu manques de vergogne que tu te mettes à applaudir tout ce qu'il fait ou tout ce qui se passe dans son entourage. à la tête de notre pays. Il n'y a que toi mais tous les méfaits qu'il fait lui et son entourage sont au quotidien étalés dans les médias dans les réseaux sociaux dans les journaux au Congo tout comme à l'extérieur du pays tu penses que tout ce monde qui écrit ou qui étale les preuves de son incompétence de sa malversation financière ne l'aime pas à l'étranger tout comme au Congo on parle du mal de lui. Tu veux dire que tout ce monde là le menace ne l'aime pas ne fait pas des prières pour lui ou doit faire des prières pour lui dans le mal c'est ce que tu voudrais nous dire Messie Moubenga soyons un peu seriés actuellement quand tu suis la politique au Congo ce ne sont pas les institutions qui gèrent les quotidiens de la République c'est la présidence de la République qui gère les quotidiens des Congolais et d'une manière désastreuse d'ailleurs et tout ça toi tu ne vas pas tu dis qu'ils ne retirent aucun rond de la Banque du Trésor mais ce sont les gens de la Banque du Trésor qui font le rapport que la Banque du Trésor est presque vide les réserves de devises est terminée presque je sais que Hippolyte Kajambe avait laissé 1 milliard mais là il reste 600 et 500 000 les chiffres peuvent être faux mais la vérité est là c'est d'aller dans toute la presse et toute la littérature au public et dans le mainstream toi tu ne vois pas ça et s'il faut aller à l'origine de la manière dont il a accédé au pouvoir il n'y a que toi qui peux confirmer qu'il a été élu et qu'il était un don pour les Congolais comme le diraient les Occidentaux et les historiens que les Nils étaient un don pour les Égyptiens alors Félix c'est un don pour les Congolais un don de Dieu un don divin d'après toi mais il faut cesser avec ce genre d'extrapolation ce sont des bêtises je dis qu'il n'y a que toi qui vois les meilleurs qu'il fait d'accord tu dis que la plupart des gestionnaires sont en train de trembler parce que l'état des droits est déjà mis sur pied mais il attend quoi pour arrêter et juger les grands poissons qu'est-ce qu'il attend pour arrêter Hippolyte Kajamber Kanambe qui lui avait confié le pouvoir lui Yuma Katumbi et le reste qui ont bradé les richesses du Congo et le jeté en mai des étrangers il attend quoi si vraiment l'état des droits est là lui ne sait pas qu'Hippolyte Kajamber pour défendre le mal tu s'envergogne et ça tu rabaisse à un niveau de corrompu comme cela tu acquises tu acquises Karine Maïzo tu acquises notre compatriote Fabien Koussonika tu acquises notre sœur Paulette Kimuntu tu acquises tout le monde et tu dis la majorité sont des gens des bandes mais c'est quoi c'est du tribalisme aussi nous sommes tous des Congolais tu es émerveillé parce que c'est Mouluba qui fait ascension au pouvoir mais que diras-tu le jour où il ne sera plus là tu vas te cacher dans un trou comme une souris comme l'adage le dit un rat qui n'a qu'un seul trou est bientôt pris vous serez pris dès qu'il perd le pouvoir vous n'allez plus parler vous tous qui parlez pourquoi vous soutenez le mal pour quelles raisons la vie de ton président est plus valeureuse que la vie des autres Congolais qu'on égorge comme des animaux à l'est de la république qui lui a dit de devenir président s'il ne pouvait pas rendre service au peuple Congolais qui lui a dit d'être président il a cru que c'était une tâche facile d'être président tu as vraiment de l'énergie c'est plus qu'un avocat qui est dans la cour tu te boumones pour chercher à défendre ton client c'est tellement théâtral monsieur Moudenka on trouve que tu es corrompu il n'y a pas longtemps qu'on t'a vu pareil à un fou il y a deux ou trois ans avec des chevets de rasta par-ci par-là sur une tête chauve presque comme la mienne aujourd'hui tu donnes peut-être l'aspect de quelqu'un qui commence à devenir un peu propre je ne dis pas que tu travailles tu ne travailles pas mais les gens sentent que tu perçois de l'argent pour ce service de défense du mal dans lequel tu t'investis mais c'est une honte la sœur Paulette qui m'ont-toi droit de dire ce qu'elle veut dire et nous la soutenons dans ce qu'elle dit personne ne pouvait pas être contre Félix tu sais qu'elle dit s'il a mené le changement un ou deux jours après qu'il ait pris le pouvoir personne comment tu peux justifier que toute la présidence s'il y a dix personnes huit sont tous de Balouba tu ne veux pas que les gens partent pour toi ça va comme ça mais quand Mobutu était là à part sa DSP sa division spéciale présidentielle mais la plupart des administratifs dans toutes les sociétés huit sur dix étaient tous de Balouba donc il n'a pas géré celles les Congos vous avez été là les gens des Tatribu c'est vous qui l'avez accompagné jusqu'à aujourd'hui tu acquises Laurent Kabila tu acquises tout le monde comme je le disais c'est en passé mais il a fallu que Félix rectifie le mal c'est ce que nous espérons de nouvel arrivant il ne le fait pas et tu veux que les gens se taisent monsieur c'est dont tu l'accuses Félix ne les nie pas il n'y a que toi qui veux nier il ne nie pas tout ce dont tu l'accuses tu veux nier que Gilbert Moundel et son oncle qui étaient allés se faire empoisonner au Kenya n'étaient pas allés avec des mâles d'argent pour déposer cet argent dans les banques kenyans toi tu vas nier ça tu veux nier que sa femme comme cela a été dénoncée n'est pas allée à Dubaï pour déposer plus de 357 millions de dollars cash mais il n'a jamais nié ça il n'y a que toi qui veux nier ça tout l'argent qu'il dilapide pour des voyages inutiles infructuées au compte du trésor public et du contribuable congolais tu veux nier que ce n'est pas un gaspillage pour toi les fanatiques que vous êtes et les autres qui veulent écouter ou annuler son mandat ce n'est même pas un mandat parce qu'il n'a jamais reçu un mandat du peuple que maintenant son mandat doit commencer à partir des élections de 2023 et qu'on considère maintenant que son premier mandat commence à partir de là ça sort de vous et de vous les gens de l'IDP bon si son mandat doit commencer à 20-023 où est l'argent que lui et son cabinet ont bouffé pendant ces presque 3 ans il doit remettre cet argent au trésor public tu veux nier ça que ce n'est pas un gaspillage monsieur Moubenga mais je pense que tu es normal parce que tu m'as dit un jour tu nous as dit tu es venu te vanter devant l'écran je ne sais pas tu es comptable financier menace tu venais d'être gradué je ne sais pas tu vas changer les cours de l'économie et des finances du monde je pense que tu as étudié qu'il faut qu'il y ait une rectiligne dans la façon de raisonner et de parler il ne faut pas te lancer dans des envolées inutiles qui te rabaissent à un niveau de bête monsieur Moubenga toi tu ne vois rien il est sans tâche tu es très catholique très religieux dans tout ce que tu dis c'est comme on nous présente Jésus-Christ Jésus était sans tâche il n'avait pas de péché c'est ce que tu veux dire parce que les chrétiens les catholiques nous disent toujours que Jésus était sans tâche donc Jésus en tant qu'être humain en tant qu'homme n'avait pas de pénis son pénis ne se mettait pas en érection il ne raisonnait pas sur les désirs sexuels parce que d'après ce que les religieux nous apprennent dès que tu penses au sexe c'est déjà un péché donc Jésus lui le pénis qu'il avait c'était juste une décoration ou peut-être il n'en avait pas alors tu veux nous présenter Félix comme étant quelqu'un sans tâche comme vous avez l'habitude de le dire zéro faute mais ça c'est de la folie monsieur c'est de la folie il faut éviter d'être narcissique oui et jusque là on ne connait pas si il a acheté des concessions telles que Kinga Katis telles que Kashamata mais ceux qui sont en Europe et Taillère nous disent en peu de temps il n'avait pas de maison et il s'est acheté des villas partout lui et son entourage tu vas nier ça il n'y a que toi qui peux nier des histoires comme ça pourquoi les gens meurent au Congo on les tue tous les jours et que le média officiel ne dise rien lui qui est congolais que tu voudrais que les gens passent leur temps à se genouiller et à prier pour lui parce qu'il fait du bien tu penses que le propos de la sœur Paulette Kimount c'est une fatwa elle a pris une fatwa pour qu'on puisse tuer ton bien-aimé ton chère-aimé ton chouchou de président elle est libre elle a constaté qu'il y a un mal qui est fait et qui s'effectue et qu'elle devait réagir que cela te plaise ou pas au moins elle a parlé il n'y a que toi qui es avec tu ne vois pas le mal nous voulons nous souhaitons nous souhaitions et nous voulions que ton Félix rectifie immédiatement les horaires qui ont été commises dans le passé je sais ce n'est pas dans un tournée mais pourquoi il doit attendre longtemps ailleurs 4 ans 5 ans le mandat du président est terminé et dès que le président prend à mêle les dossiers du gouvernement précédent il doit s'atteler à changer les cours des événements il attend quoi à part aller prendre du vin dans des fêtes aller prendre le kebab que nous appelons chez nous le kamounélé voyager partout et nous montrer les photos de sa famille qui prend du vin dans l'avion ou dans les avions de son petit frère ou de son fils qui conduit une Ferrari mais ça c'est de l'arrivisme il n'est pas venu à la présidence pour nous montrer ça nous avons besoin d'un développement rapide est-ce qu'il a un plan à part chercher à s'éterniser au pouvoir mais c'est Moubenga Idriss Debi nous dit-on a été un grand président il est vrai parce qu'il se battait au front à tout moment mais je t'invite à suivre une toute récente interview de la femme de l'ancien président Issen Abré sa femme est au Sénégal et Issen Abré est en prison suit des ou trois interviews mais surtout l'interview là où cette femme est habillée en panne léger jaune où elle dénonce les méfaits la traîtrise les vols et la mégestion du feu maréchal Idriss Itno suit ça contrairement à ce que les autres médias peignent de son image où on le présente comme étant un panafricaniste alors qu'il était les pions des français comme Blaise Compaoré pour financer les rébellions dans le Sahel et troubler la quiétide dans cette contrée mais on le présente comme étant un magnifique maréchal panafricaniste alors qu'il a œuvré pour déstabiliser le Mali déstabiliser le Niger déstabiliser partout avec la complicité des français déstabiliser l'Afrique centrale et ça ça devait aller même au Cameroun déstabiliser même même les Nigériens mais il a été magnifié comme étant un panafricaniste la même façon que tu magnifies ton ton Félix et voilà qu'il est mort dans la traîtrise M. Moubenga Félix va mourir dans la traîtrise notre souhait c'est qu'il meure mais surtout quand les Congolais des Souches prennent le pouvoir et non plus des Rwandais qui sont ses complices tu vas nier qu'il n'y a pas presque 14 Rwandais dans le gouvernement actuel on t'a vu célébrer sortir de l'écran porter le drapeau du Congo non le gouvernement Samba Lukondo est sorti toi tu ignores que Samba Lukondo est Rwandais tu ignores ça et tu applaudis ce gouvernement dans quel pays où tu as vu un gouvernement éléphantesque avec plus d'une cinquantaine d'une soixantaine de ministres alors que de superpuissances telles que l'Amérique il n'y en a que 13 tu diras que les réalités de chaque pays ne sont pas les mêmes mais pourquoi on doit avoir un tel gouvernement éléphantesque alors qu'on n'a pas d'argent pour payer ces gens et que ces gens ne produisent rien pour le bonheur du Congo pourquoi mais tu applaudis ça il n'y a que toi et les autres Balouba et les autres fanatiques qui applaudissaient des bêtises de ce genre et tu ne veux pas que Polet Kimuntu que Kerun Maïzu que Koussonika et les autres patriotes que le professeur qui est en Corée Yimbi ne parle tu ne veux pas que les gens parlent parce que tu es en train de béatifier ton Félix écoutez cesse de te comporter un détraqué mental là où tu es tu manges tu sens bien tu dors bien tu cesses est-ce que tu t'imagines ce que les Congolais subissent au quotidien oui tu vas dire non mais Félix ne venait de prendre les pouvoirs qu'il mène à qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse non les changements doivent se faire voir dès qu'on prend les pouvoirs ce sont les rôles d'un manager d'un gestionnaire mais on ne va pas on ne va pas continuer à descendre dans les fonds fermes marins nous noyer alors que nous avons ce que nous appelons le président le gestionnaire le ministre qui ne produisent absolument rien quand la justice belge dénonce et les autres gens ont dénoncé que son président a balancé un diplôme fraudulé avant de déposer sa candidature il n'y a que toi qui peux dire qu'il avait un diplôme authentique et tu vas dire qu'on ne l'aime pas c'est ce que tu vas dire parce qu'on dit la vérité tu ne veux pas qu'on dise la vérité c'est ça messieurs nous devons faire montre d'un raisonnement nous devons cesser le narcissisme nous devons cesser le fanatisme et nous devons nous lever à un certain niveau pour faire la différence avec ceux-là qui sont fanatiques avec ceux-là qui s'appellent intellectuels et qui ne le sont pas c'est comme on le dit l'intellectuel c'est celui qui produit des idées messieurs des idées novatrices surtout pas les fanatismes mais tournés au rond ergotés autour de mensonges tu dois t'écarter du mal et faire montre de quelqu'un qui est allé à l'école de quelqu'un qui est cultivé les Congolais ne sont pas contre les Balouba ils sont contre le méfait l'orgueil l'arrogance le mensonge les vols il n'y a que toi qui peux nier que vous n'êtes pas des voleurs que vous n'êtes pas des menteurs que vous n'êtes pas des orgueillers pour rien d'ailleurs il n'y a que toi qui peux nier mais ça se voit c'est étalé au sujet public tu vas nier que Samy Badibanga qui était le vice président du SENA n'a pas été un voleur de chèques un détourneur de fonds de banque en Europe la même chose que votre président tu vas nier ça et tu vas dire que non Balingui baloubaté ils sont haineux ils sont il n'y a que toi qui peux dire que ces gens n'ont pas été dévolés et ne sont pas dévolés quand les Congolais ont dénoncé que Lwaka Banga qui était directeur de la presse présidentielle n'était pas un journaliste informé c'était un simple photographe et cela c'est prouvé et on a qualifié ça d'acharnement sur les baloubas mais finalement on s'en est débarrassé parce qu'il est une racaille comme la plupart de vous qui cléronnez à tout moment Félix ceci vous êtes une bande de racailles de ramassies c'est moi pour les Congos de Lumumba les Congos de Kassavubu de Kim Pavita de Kim Bangu et de tous les martyrs du Congo qui ont versé leur sang pour le bien-être du Congo et non pas pour la trubie et pour les gens qui ont perdu la tête à cause du fanatisme nous ne soutenons ni Félix ni Moïse Gatoumbi ni tous les membres du PPRD ce sont des gens tous que nous devons prendre et fisier parce qu'ils ont humilié notre pays ils ont pillé notre pays c'est pour le Congo des Congolais et nous devons apprendre à nos générations à venir que les Rwandais restent notre ennemi juré nous devons enseigner ça dans nos écoles comme les Arabes les font dans les écoles vis-à-vis des Occidentaux Rwandais Burundais Ougandais Africains et de partout à travers le monde le Congo c'est notre pays j'avertis les Rwandais parce que les Rwandais n'ont pas envie bien que les Ougandais et les Burundais et les Tanzaniens et les Kenyans nous agressent mais c'est vous d'abord Kagame et les Rwandais ne dorment pas ils sont obsédés par le rêve d'être un jour seulement à la capitale du Congo que Yemutu Azala donc président du Congo bien que c'est lui qui dirige le Congo à l'extérieur mais vous avez un chez vous les Pandabino elles ont la mouké elles ont la mouné elles ont la pauvre mais c'est chez vous vous avez les Rwandais chez vous pourquoi vous voulez denaturer l'histoire non Banyamulengi ou Banda Viura ou Banda Sessi non vous êtes des Rwandais rentrez chez vous au Rwanda et si vous voulez venir travailler au Congo comme tout le monde le fait à travers le monde il appartient à un gouvernement responsable des Rwandais pour trier qui de vous qui doit venir parce que vous ne contribuez à rien au Congo le Congo a besoin de cerveau dites nous présentez nous un Rwandais seulement un qui a inventé quoi au Congo depuis qu'ils sont là depuis que vous êtes au Congo je disais le Congo c'est le premier producteur mondial d'un produit qu'on appelle pasteur prophète bishop etc le Rwanda c'est le premier producteur mondial d'un minerai qu'on appelle le mensonge le premier producteur mondial d'un produit qu'on appelle le mensonge mais pourquoi vous les Rwandais vous mentez pourquoi partout vous allez vous mentez partout vous mentez vous êtes dans nos ambassades partout vous vous présentez comme des Congolais est-ce que si vous êtes Congolais aujourd'hui passez pour un Rwandais qui se présente qu'il est Rwandais nous allons envier quoi ? mais vous le Rwandais vous commencez à grossir depuis que vous êtes au Congo chez vous vous êtes minces vous êtes les Rwandais c'est aujourd'hui qu'on commence à voir ce sont les femmes mais vous êtes les nous allons envier quoi ? vous n'avez rien nous vous avons hébergé nous vous avons accueilli nous vous avons éduqué nous vous avons instruit nous vous avons appris l'amour de la Bantuité vous qui n'êtes pas des Bantous mais Arthur vous nous avez payé la monnaie des singes vous êtes un mauvais peuple vous êtes une mauvaise graine vous êtes invivable partout à travers le monde vous les Rwandais cessez de mentir rentrez chez vous Bokosi là à la Congo pour rien une obsession d'un pays qui ne vous appartient pas qui ne vous aime pas Bokosi là je le répète comme je l'avais dit il y a un jour Kankagame mourra parce qu'on nous dit qu'il est mort ou quoi on ne sait pas mais il y a un jour Kankagame mourra le monde va découvrir qu'au Rwanda Mibali Bassila Rwanda nous le savons nous le savons 5-6 parce que à cause de l'obsession à Congo nous savons que la plupart des mercenaires qui viennent tuer les Congolais ce dernier temps ce ne sont pas des Rwandais ce sont sans doute parce que Somalie Érythrée Éthiopie ce sont des Tous tous sont des mercenaires parce que la plupart qui sont en Rwanda Bassila Miamay Bassil Sabino Pia vous allez le regretter même si nous voulons annexer un jour le Rwanda c'est pour avoir quoi le Rwanda à quoi à part Bitabe à part Bapapé vous êtes un peuple invivable un peuple ingrat les Rwandais c'est moi Jomadar Vibikil Kilele pour le Congo de Lumumba de Kassavobou et de tous les martyrs du Congo grand merci à vous monsieur le Président du Parti National Congolais ici en Afrique du Sud c'est un réel plaisir d'écouter des arguments des suggestions des révélations c'est ça notre travail le propos engagé dans cette émission c'est à lui monsieur le Président Kilele merci à vous des commentaires à faire n'hésitez pas si il y a des questions vous avez besoin de vous abonner le numéro on va se retrouver un prochain numéro et une prochaine occasion et une autre nouvelle actualité avec le Président Jemadar Kilele merci beaucoup Président